Bonjour, je m'appelle Marie-Camille Coudert, je suis enseignante mais aussi formatrice d'enseignants. Depuis le 17 mars, les écoles sont fermées pour raisons sanitaires. Et donc, chaque enseignant a plus ou moins dans son coin mis en place des mesures pour pouvoir continuer et faire ce qu'on appelle la fameuse continuité pédagogique. Ce que je remarque en tant que formatrice, c'est que les pratiques des enseignants sont extrêmement diverses. Aussi parce que la plupart des enseignants n'ont pas été formés à enseigner à distance. C'est quelque chose qui leur est tombé sur le coin du nez en 48 heures. Il se trouve que moi dans ma pratique, ça fait plusieurs années que j'enseigne à mes élèves à distance puisque je suis en blended learning, donc avec une partie en présentiel et une partie en distanciel. Et avec cette grande expertise, cette grande expérience, j'ai acquis plusieurs idées, plusieurs choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Aussi, ce que je vous propose, c'est de suivre un cours en ligne sur enseigner confiner qui est donc un cours gratuit pour tous ceux qui veulent le suivre pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour enseigner pendant qu'on est confiné dans cette partie de notre vie où il va falloir faire du distanciel. Il n'y a juste pas le choix. J'aimerais remettre un gros disclaimer sur ce cours. Ce n'est pas quelque chose qui va vous indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Non, ce cours, c'est plutôt un ensemble d'idées jetées plus ou moins en vrac pour vous aider à y arriver du mieux possible. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train de faire là avec cette histoire de Covid, ce n'est pas de l'enseignement à distance. De l'enseignement à distance, comme par exemple pour les MOOC, etc., ça existe, ça fonctionne, mais c'est très lourd. C'est lourd à mettre en place, c'est lourd à animer et c'est difficile à suivre. C'est plutôt des choses qu'on fait pour les adultes, par exemple, ou pour les jeunes étudiants. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui de se lancer sans moyens, sans préparation, du jour au lendemain, etc., ça n'est pas de l'enseignement à distance. C'est plutôt ce que je vais appeler du distanciel d'urgence. C'est comment faire pour maintenir un lien avec les apprentissages alors que du jour au lendemain, ce n'était pas préparé. Donc déjà, il faut avoir bien ça en tête. Ça n'est pas de l'enseignement à distance. Donc, quand vous regardez les enseignements à distance et vous dites, je vais essayer de faire la même chose, attention ! Non, vous n'avez pas les mêmes moyens, pas le même temps, pas les mêmes élèves, pas les mêmes contextes, etc. Donc, la première chose, c'est de prendre les objectifs et souvent les voir un petit peu plus bas. En fait, le but principal du distanciel d'urgence, c'est de maintenir un lien avec les apprentissages. C'est ça qui est le plus important, que vos élèves continuent à apprendre, même si vous n'êtes plus là. Et ce qu'il faut voir, et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer dans ce cours, ou plutôt dans ces idées en vrac en ligne, c'est que moi, je vous conseille de regarder plutôt les choses sur le long terme plutôt que de se dire dans deux semaines, dans trois semaines, on sera déconfiné, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas comment va avoir lieu le déconfinement. On ne retournera pas probablement avec des classes de 35 du jour au lendemain. Même si en septembre, l'année prochaine, on pense qu'on aura des classes, il y aura sûrement des moments où on sera confiné, etc. Donc, il vaut mieux partir du cas le pire, c'est-à-dire qu'on est très souvent confiné et profiter des moments qu'on a en présentiel pour continuer à faire ce qu'on faisait avant, parce que ça, on sait faire, plutôt que de mettre les choses entre parenthèses et du coup, de surcharger le moment en présentiel. Donc, l'idée de ce cours en ligne, c'est vraiment de vous aider à investir ce moment de distanciel d'urgence, comment en tirer le maximum et donc comment faire pour que les élèves gardent ce lien avec l'apprentissage parce que c'est vraiment ça le but. Donc, première chose, on oublie le programme. Ce qui compte, c'est le lien avec les apprentissages. Pour que les élèves gardent ce lien avec l'apprentissage, il va falloir qu'ils travaillent en autonomie. Et là, l'autonomie, c'est le grand paradoxe de l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'apprend et souvent qui ne s'apprend pas de façon autonome. Donc là, c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes dans l'apprentissage de l'autonomie à vos élèves. Est-ce que vous l'avez mis en place en présentiel plus ou moins ? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il va falloir penser à comment le mettre en place, profiter du temps de présentiel que vous allez récupérer, non pas pour finir le programme, mais au contraire pour leur apprendre l'autonomie pour que si jamais on reparte en distanciel d'urgence, ils puissent continuer seuls. Donc pour moi, vraiment, la question principale, c'est comment est-ce qu'on va apprendre à nos élèves à être autonome dans leurs apprentissages parce qu'aujourd'hui, les conditions sanitaires font que il n'y a pas trop le choix. Alors si là, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, comment je vais finir le programme, etc. Eh bien, bonne nouvelle pour vous, vous n'allez sans doute pas finir le programme. Mais bon, en fait, ce n'est pas si grave parce que quand on regarde sur l'échelle de l'humanité, ce n'est pas la première fois que les écoles sont interrompues pendant plusieurs mois, voire quelques années quand on remonte un peu plus loin. Il y a plusieurs pays où les écoles ont été obligées de fermer pendant plusieurs mois et quand on regarde à long terme sur la façon dont ça a un impact sur l'école, la scolarité et la façon dont les jeunes apprennent, en fait, il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout de conséquences. Donc, la première chose, c'est de relâcher la pression sur nous-mêmes en tant qu'enseignants. On ne finira pas le programme. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'ils apprennent des choses. Et voilà. Et peut-être comment on peut, nous aussi, en confinement, valoriser ce qu'ils vont apprendre, qu'ils n'apprendraient pas à l'école. Enfin, voilà, il y a des choses à inventer. Mais en tout cas, vraiment, relâchez la pression sur cette histoire de programme. Dernière chose, je vous parle de lien avec l'apprentissage, de faire attention au bien-être des élèves, etc. Le bien-être en confinement ou dans ces temps compliqués, c'est aussi pour vous, les enseignants. La première chose auxquelles il faut faire attention, c'est vous, votre santé, bien sûr, mais aussi votre implication, votre temps de travail, etc. Le but, ce n'est pas de faire ce qu'il faudrait faire, mais de faire le mieux que vous pouvez avec les conditions que vous avez. On se rappelle, c'est du distanciel d'urgence. Donc, dans les temps d'urgence, on ne peut pas avoir les mêmes exigences que quand tout va bien. Donc, on prend nos niveaux d'exigence et on les descend. Et on fait du mieux qu'on peut. Et puis, c'est très bien. Sachant qu'en plus, les contextes d'enseignants sont tous différents. Il y en a qui ont des jeunes enfants à garder toute la journée, etc. Donc, on fait ce qu'on peut. On respire. Le but, c'est de maintenir un certain lien avec l'apprentissage au niveau de ce qu'on est capable de faire avec nos élèves. Le niveau des enseignants dépendent des contextes et des envies et des personnalités de chacun. Et ce n'est pas grave. Maintenant, si vous avez bien compris l'état d'esprit et les idées qu'il va y avoir dans ce cours en ligne, je vous propose de continuer et je vais vous donner des pistes. Attention, je le redis une dernière fois, je ne sais pas vous dire toutes les choses qu'il faut faire. Je vais vous donner des idées, des grands concepts qui marchent pour la majorité du temps, mais peut-être qu'ils ne marcheront pas dans vos contextes à vous. Donc, ce sera à vous de les modifier, de les adapter à votre contexte, etc. Mon but, c'est de vous aider. Donc, vraiment, prenez ça comme une aide. Beaucoup de ce que je vais vous montrer, de ce que je vais vous apporter vient de ma pratique ou de la pratique de mes collègues. Donc, ce sont des choses qui sont éprouvées par le terrain mais bon, par le terrain que je connais encore une fois à mettre en lien avec ce que vous, vous connaissez. Dernière chose, vous avez vu, ce cours, il va vous faire montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en distanciel. Donc là, par exemple, vous venez de voir comment est-ce qu'on peut faire une vidéo face caméra. Je vais vous montrer dans ce cours et dans la suite toutes les choses qu'on peut mettre en place en distanciel. Donc, des fois, ça fait un petit peu, je dirais, fourre-tout mais c'est surtout pour que vous puissiez vous dire ah ben, telle chose, j'aime bien, telle chose, ça me plaît, etc. Et que vous puissiez vous choisir parmi tous, tout ce bric-à-brac ce qui va vous plaire pour votre enseignement. Si tout ce que je viens de vous raconter vous tente et que vous avez envie de découvrir avec moi quelles sont ces choses qu'on peut mettre en place en distanciel d'urgence et bien, je vous invite tout simplement à les regarder en description. Je vous propose un lien pour vous inscrire gratuitement sur ce cours en ligne.